Cette semaine restera sans doute la plus belle semaine que j'ai vécue depuis que je suis fan de foot. Entre la qualification du FC Nantes en finale de Coupe de France avec l'envahissement du terrain. Et oui, toutes les photos, les vidéos que vous avez vu diffusées sur les réseaux sociaux. Et bien j'étais là, j'étais présent, j'étais bien sur cette pelouse du stade de la Beaujoire pour fêter ça avec ma ville. Et entre la victoire 4 buts 1 de l'OL face à l'Orient au stade du Moustoir, car oui j'étais également présent, cette semaine ne peut pas mieux se clôturer. Franchement, je me suis régalé. Je pense sincèrement qu'il faut que je prenne un abonnement pour aller voir tous les matchs de l'OL à domicile et tous les matchs de l'OL à l'extérieur. Parce que depuis le début de la saison, j'ai été voir 6 matchs de l'OL et on n'en a pas perdu un seul. Je suis peut-être le porte-bonheur, j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois que je vais voir un match de l'OL, on ne perd jamais. Et la semaine d'après ou la semaine d'avant, on avait perdu. Voilà. Coïncidence ? Je ne sais pas. Non, je plaisante bien évidemment, mais ce soir j'étais au Moustoir et je me suis régalé. Ce match, je l'attendais, parce que voilà, le Moustoir c'était un stade que j'avais fait une fois, mais c'était il y a peut-être 6-7 ans, ça fait très 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 longtemps. Et j'y suis retourné ce soir et je me suis régalé, j'ai vu mon Noël en grande forme avec des joueurs qui ont réalisé des prestations XXL ce soir. Et voilà, que demander de mieux ? Merci Romain Fèvre, merci Maxence Cacré, merci à l'OL d'avoir produit ce jeu-là parce que ça m'a fait extrêmement plaisir. Tout a commencé de la meilleure des manières. Au bout de 5 minutes, tout part sur le côté gauche. Emerson qui déborde, qui joue avec Carl Toko et Kambi. Toko et Kambi qui dans un petit espace joue avec Lucas Paqueta qui, dos au jeu, arrive à la remettre à Romain Fèvre. Romain Fèvre frappe du gauche, ouverture du score et ça fait 1-0 au bout de la 5ème minute de jeu. Et là tu te dis, c'est parti, let's go et on ne peut pas mieux commencer. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de la 5ème minute où je me suis dit, ce soir il ne pourra rien arriver à l'OL. Parce qu'au fond, j'ai eu ce sentiment de la part des joueurs de Lorient qui, au bout de 5 minutes, avaient peut-être touché le ballon, allez, 2 fois pendant 5 secondes. Sinon c'était possession lyonnaise de A à Z. Et ils se sont dit, ce soir c'est trop fort, on ne va pas voir le jour, on va être totalement dominé. Et en plus, ça c'est ce que j'ai remarqué et franchement ça m'a fait de la peine, c'est l'ambiance à Lorient. Ils ont un virage et franchement ça m'a fait de la peine pour les joueurs parce qu'ils sont en grande difficulté. Et le virage honnêtement, j'abuse pas, j'abuse vraiment pas. Il y avait peut-être allé entre 50 et 100 personnes dans le virage. Ils faisaient quasiment aucun bruit, ils chantaient, mais tu parles, ils étaient 50-100 à chanter, donc t'entendais limite rien. Et je veux dire, quand t'as une équipe comme ça, comme Lorient, qui est au fond du trou, bah c'est pas avec les supporters qu'ils vont trouver de la force pour avancer les pauvres. Là où je veux en venir, c'est que voilà, au bout de 5 minutes, j'ai vu sur la tête des joueurs de Lorient, au comportement des joueurs de Lorient, ils se sont dit, c'est bon c'est trop fort, on va prendre le bouillon toute la soirée. Et ça va être très compliqué, et c'est pour ça que l'OL a maîtrisé le match, ça a été un bon match de la part de l'OL. Je trouve personnellement qu'on a fait un meilleur match contre Lille quand même. Malheureusement, Lille c'était le hold-up, il gagne 1-0, bon, je vais pas vous faire le résumé du match, vous l'avez vu. Mais voilà, ce soir on fait également un bon match contre Lorient, mais c'était tranquille dans la maîtrise, parce que Lorient, en face, était extrêmement faible. Mais je suis content, je suis content parce que dans le contenu ce soir, c'était vraiment très intéressant. On a eu des joueurs de l'OL qui ont réalisé de grandes performances. Je pense par exemple à Romain Fèvre qui, ça y est, a enfin ouvert son compteur avec l'OL. Il a marqué deux jolis buts, voilà, notamment le premier, et c'était son premier, sous les couleurs de l'OL. Donc je suis vraiment content pour lui, pour Romain Fèvre. Mais, il y a un mais. Il y a un mais parce que, coïncidence ou pas coïncidence, je ne sais pas, le meilleur match de Romain Fèvre, c'était avec Malo Gusto sur son côté. Je ne sais pas, c'est peut-être une coïncidence, mais je vous l'ai expliqué, lors de mon débrief du match face à Lille, je vous ai expliqué, eh bien, l'apport offensif de Malo Gusto qui était vraiment conséquent, comparé à Léo Dubois. Malo Gusto, lorsqu'il donne le ballon à Romain Fèvre, il dédouble dans son dos pour recevoir le ballon, ou alors pour permettre de libérer l'espace et attirer le défenseur gauche sur lui, pour permettre à Romain Fèvre d'avoir un joueur de moins et être dans les meilleures conditions. Alors qu'avec Dubois qui lui donne le ballon, qui ne dédouble pas, ou du moins qui dédouble, mais voilà, c'est vraiment un dédoublement mollasson, eh bien, on a Fèvre qui se retrouve esselé avec un joueur de plus face à lui, donc c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc on l'a vu ce soir, Malo Gusto, premièrement, apporte beaucoup plus de choses offensivement, et deuxièmement, il permet à Romain Fèvre d'exploiter au mieux sa qualité, en le mettant dans les meilleures conditions. Donc voilà, s'il te plaît, Peter Bosch, laisse Malo Gusto sur le terrain. On l'a vu ce soir. Malo Gusto, il est loin d'avoir fait son meilleur match, mais même en étant loin d'avoir fait son meilleur match, il a fait de meilleures choses que Léo Dubois. Et ça a permis à Romain Fèvre d'exploiter au mieux ses qualités. Voilà. Donc s'il te plaît, Peter Bosch, ne le change pas, et laisse Malo Gusto. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je tiens également à souligner la performance de monsieur, et s'il vous plaît, monsieur Maxence Cacré, qui a été extraordinaire ce soir. Il était partout. Il a mouillé le maillot comme personne. A la récupération, il était irréprochable. Il a ratissé un nombre de ballons incalculables au milieu de terrain. Physiquement, il a été solide, alors qu'on le sait, le physique, c'est un petit peu l'un de ses principaux défauts. Il a su travailler dans les petits espaces. Il a été très bon dans l'exploitation du ballon. Il a su casser les lignes en trouvant maintes et maintes fois les attaquants. Bref, il a réalisé une prestation XXL. Une prestation extraordinaire ce soir. Bravo Maxence. Et c'est ce Maxence Cacré-là que je veux voir au milieu de terrain à chaque match. Parce qu'un Maxence Cacré qui joue à ce niveau-là, l'équipe adverse au milieu de terrain, elle ne peut absolument rien faire. Elle ne peut rien créer en termes de jeu. C'est impossible. A côté de lui, j'ai vu un Oussema War très très bon en double pivot. Et c'est là que j'aime le voir, Oussema War, parce que sa qualité principale, c'est sa vision du jeu. Et je trouve que c'était un peu un gâchis de le mettre Elie gauche. Effectivement, au moins Peter Bosch mettait Oussema War Elie gauche. Et je trouvais que c'était un petit peu du gâchis. Mais là, en double pivot, à côté de Maxence Cacré, à la place de Tanguyen Dombélé, c'était vraiment le bon choix. De plus, il était capitaine et j'ai vu un Oussema War leader sur le terrain qui motivait les troupes et qui replaçait les joueurs constamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on marque quand on est au stade et qu'on ne marque pas forcément quand on est à la télé. Effectivement, quand on est à la télé, on ne le voit pas vraiment. Mais quand t'es à quoi t'es à... Parce que moi, j'étais vraiment bien placé. Regardez, je vous montre une vidéo là maintenant. Voilà. J'étais vraiment tout près des joueurs. Et quand ils sont à 5 mètres de toi, tu vois tout, t'entends tout. Et on voyait Oussema War qui était là à replacer tout le monde. Que ça soit sur les touches, que ça soit sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Et c'est des petits détails que tu ne vois pas forcément quand tu regardes à la télé. Mais quand t'as les joueurs qui sont là à 5 mètres de toi, bah ces fameux détails, tu les remarques. Bref, Oussema War a dirigé l'équipe de la meilleure des manières et l'avoir eu en tant que capitaine ce soir a été quelque chose de très intéressant. En parlant de détails qu'on ne remarque pas forcément lorsqu'on regarde les matchs à la télé, là je vais parler de Jérôme Boiteigne qui, une nouvelle fois, était sur le banc. Alors attention, je ne vais pas critiquer Thiago Mendes parce que pour moi, il a fait un match plus qu'au correct, même si c'est lui qui est pris au premier poteau sur le but de Mofi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échauffement, je n'ai vu aucune envie chez Jérôme Boiteigne. J'ai l'impression qu'il est dégoûté d'être là. Quand je le voyais, j'avais ce sentiment de ras-le-bol. Il était nonchalant. Et quand je voyais l'échauffement de Boiteigne et quand je voyais l'échauffement d'un Enrique, par exemple, qui était à fond, je me dis qu'il y a quand même un niveau de différence énorme. Quand j'avais été voir Lyon-Monaco, par exemple, Jérôme Boiteigne était là, il s'échauffait. Voilà, on voyait qu'il avait envie, qu'il était dans son match et qu'il était prêt. Alors là, c'est peut-être parce qu'il était remplaçant. Et du coup, bon, il ne s'échauffait pas à 100%. Mais, je ne sais pas, j'avais ce sentiment de ras-le-bol, de nonchalant. C'est que voilà, sa situation ne lui convenait pas. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec Jérôme Boiteigne prochainement. On verra bien. Parce que pour moi, Thiago Mendes ne sortira pas. Et la charnière centrale restera Luqueba Thiago Mendes. Je le pense vraiment, même si pour moi, je serais plus rassuré avec un Boiteigne Luqueba qu'avec un Thiago Mendes Luqueba. Mais bon, ça, c'est à voir et c'est les choix de Peter Bosch. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer prochainement avec Boiteigne au sein du club, même s'il est rentré à la place de Luqueba à la fin du match. En parlant de Luqueba, il a encore réalisé un quasi sans faute ce soir. J'ai les stats sous les yeux. Et écoutez bien, les amis. Luqueba, 70 minutes jouées, 74 ballons touchés, 90% de passes réussies, 100% de duels remportés, 6 sur 6, un dégagement défensif, un tacle, une interception dans les pieds, 0 faute et un ballon adverse dévié. C'est monstrueux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau qu'il a, mais c'est monstrueux. Il va y avoir des offres à, je pense, 40-50 millions d'euros cet été qui vont tomber pour Luqueba. Parce que vu les prestations qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. En plus, là, s'il réalise les mêmes performances en 8e de finale d'Europa League face à Porto, tu as encore plus de clubs qui vont le découvrir et qui vont essayer de se l'arracher. Je pense que les plus d'argent vont tomber cet été pour casser le Luqueba. Il va y avoir des offres. Je vous le dis tout de suite. Et c'est totalement normal parce qu'il est très très jeune, 18 ou 19 ans, je ne sais plus. Je crois que c'est 18, 19. Je dirais 18. Je ne vais pas faire de conneries, mais je dirais 18. 18 ans. Et quand tu vois le niveau du gamin, tu ne peux qu'applaudir. Castello Luqueba, incroyable. A la fin du match, on a également eu le retour de blessure de Jeff Renadellaïde. Effectivement, il a été blessé pendant de très 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 longs mois. Les blessures, c'est ce qui actuellement lui pourrissent sa carrière. Voilà. Maintenant, j'espère pour lui qu'il ne se re-blessera pas car c'est l'un des joueurs sur lequel l'OL peut compter et qui peut apporter dans le futur à l'OL. Parce que si cet été, tu perds un joueur comme Maxence Cacret, Tanguyen Dombélé ou Oussamaouar par exemple, tu auras quand même Jeff Renadellaïde qui peut compenser cette perte. Donc c'est un joueur qui, pour le futur, actuellement je ne pense pas, mais qui pour le futur peut être très intéressant pour l'OL. Voilà. Donc, entre la très belle prestation de Romain Fèvre, entre la prestation extraordinaire de Maxence Cacret, le retour de Jeff Renadellaïde, un match maîtrisé de A à Z face à cette équipe de Lorient, sans forcer, parce que l'OL ce soir n'a pas du tout forcé. Je rappelle les buteurs, doublé de Romain Fèvre, but de Moussa Dembele, très beau but d'ailleurs, il arrive à se l'emmener comme ça à la talonnade magnifique. Et ensuite, le but de Karl Toko et Kambi, qui était vraiment très beau également. Il arrive à déborder sur le côté droit. Il est vachement excentré, angle fermé. Il arrive quand même à la mettre sous les jambes du gardien. Donc, bravo à Karl Toko et Kambi. On a pris un but qui aurait pu être évité. C'était un but sur coup de pied arrêté. Corner. Voilà, on a Thiago Mendes qui est pris au premier poteau. C'est Terran Mofi qui arrive à placer une tête et qui arrive à marquer. Ça, c'est quand même une petite erreur de coaching de la part de Peter Bosch, parce que ça, c'est vraiment une règle de base. Ne jamais faire un changement quand tu as un corner contre toi. Jamais. C'est une règle de base. Mais bon, il y avait 2-0. Voilà, certes, tu reviens à 2-1. Mais honnêtement, d'habitude, même quand il y a 2-1, tu vois, je commence un peu à stresser. Je me dis, oula. Là, ça y est, on rentre dans la période OL, la période où tu peux te prendre 2 buts comme ça, coup sur coup. Et au final, tu as 3-2, tu vois. Il y avait 2-1 il y a 5 minutes. Et puis au final, il y a 3-2, 5 minutes après. Mais là, franchement, je n'étais pas du tout inquiété. Quand j'ai vu le niveau de Lorient, je me suis dit, franchement, je voyais en fait, Lorient n'avait pas envie. Lorient n'avait pas envie et l'OL a maîtrisé le match sans forcer. En fait, le match était plutôt bon, était plutôt correct de la part de l'OL. Mais c'était un match où il n'y avait pas d'intensité, c'était assez mou, c'était pas un match qui était divertissant à regarder. Même moi qui étais présent au stade, je n'ai pas fait, wow, quel match, tu vois. Mais c'est un match maîtrisé. Les 3 points sont là. On remonte pour l'instant à la 6e place en espérant les faux pas de nos concurrents directs ce week-end. Nice, Marseille, Lens, tout ça. J'espère qu'ils feront des faux pas. Mais en tout cas, voilà les amis, un bon week-end qui s'annonce pour tous les supporters de l'OL car on a gagné et on remonte à la 6e place. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de Lorient-Lyon. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le foot ou que vous êtes supporters de l'OL. Je le rappelle, tous les débriefs de l'Olympique Lonnais sont sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se retrouve du coup, eh bien, la semaine prochaine pour le débrief de Lyon face à Rennes. Effectivement, on joue au Groupama Stadium dimanche prochain à 17h contre Rennes. Donc, on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine. D'ici là... Non, je dis des conneries ! Je dis des conneries, moi. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? On joue contre Porto mercredi. Mais oui, je suis un baiser, moi. Putain, j'avais complètement oublié. On se retrouve mercredi, les amis, mercredi. Oui, du coup, on se retrouve, eh bien, mercredi pour le débrief de Porto-Lyon. Le match allé des 8e de finale de la Ligue Europa. Et ensuite, on se retrouvera dimanche pour le match face à Rennes. Voilà, donc, on se retrouve, eh bien, mercredi pour le débrief de Porto-Lyon. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite, comme toujours, que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye, bye, et allez Loël !